Vous avez l'introduction très classique, c'est mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti. Alors, vous ne l'avez pas vu passer, c'est revenir, le mot important, ça veut dire que vous n'allez rien dire de nouveau et c'est très très rassurant. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots, c'est pour les besoins du spectacle, c'est énorme, vous n'avez jamais, jamais, jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile, lui utilise à tout casser, 5 mots, 6 mots, enfin vous voyez, vie associative, partenariat, développement local. Le préfet, s'il est là, il utilise deux mots, lui, république, sécurité, enfin vous voyez. Alors, je ne l'ai pas devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc vous dites, mesdames, messieurs, monsieur le président, monsieur le représentant du conseil général, monsieur le maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle, et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle. Alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore citoyenneté doit nécessairement s'inscrire dans une proximité parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local, qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité. Faute de quoi ? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, il n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est que, comme l'a fait remarquer un intervenant précédent, si la question de la démocratie avec l'impérative de développement qui est le nôtre aujourd'hui doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montrons des projets avec les habitants, dans une relation de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, ce que nous appelons citoyenneté, eh bien, désormais, doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local, faute de quoi ce que nous appelons lien social et qu'il n'y en ait rien d'autre, en définitive, que la vieille question de la participation ne se réaliserait sous la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire ne prendrait pas en compte la question des acteurs eux-mêmes. Et alors, si nous parlons de solidarité, est-ce que ça n'est pas, en définitive, hein, c'est amusant, de partenariats que nous voulons parler ? Applaudissements